Bonjour, je vous remercie d'être venu aussi nombreux pour cette dernière leçon qui ne sera pas une leçon de concision. Ceux qui me connaissent savent que j'ai tendance à une trop grande prolixité et je remercie notamment les nombreux collègues du collège qui sont venus. Voilà, donc, je vais essayer de faire un petit panorama de ce qui s'est passé dans les douze dernières années en géétique humaine et géétique de maladie et quelques perspectives. Évidemment, ceci résume presque, j'allais dire, douze ans d'enseignement au collège et je me suis rendu compte trop tardivement que c'était un peu une gageure. Bon, on essayera. Donc, je prie de m'excuser. Comme je dis souvent, quand je commence mes topos, je souffre d'un trouble obsessif compulsif. Je sais que j'ai trop de dia et je n'arrive pas à aller en enlever. Bien. Donc, ce tableau de Gauguin, pourquoi ? Parce qu'effectivement, les questions d'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous peuvent se transposer au niveau de la génétique. Qu'est-ce que nous avons reçu par l'évolution ancienne ou récente, par exemple, des primates, du point de vue information génétique ? Que sommes-nous ? C'est quelle part, en tout cas, par exemple, de notre santé est dictée par notre génome ? Où allons-nous ? C'est la possibilité... Est-ce que le génome permet de prédire pour l'individu ? Et puis, mais finalement, je n'en parlerai pas, ce sujet à la mode, mais qui, je trouve, est trop médiatisé par rapport à son intérêt RL, sur la possibilité de modifier le patrimoine génétique humain pour arriver à un agme augmenté. Et je crois qu'en fait, on en est, heureusement, extrêmement loin. Donc, évidemment, la génétique humaine est aussi, pas seulement, mais une discipline médicale qui veut contribuer à prévenir ou traiter les maladies. Et donc, ça sera un peu aussi des choses dont je vais parler. Donc, voilà le plan. J'espère que j'arriverai presque à la fin. Les révolutions technologiques, souvent imprévues, qui se sont passées dans ces 12 années, pour montrer que tout ne peut pas être planifié. Ce que nous avons appris... Enfin, quelques snapshots, comme on dit, de l'évolution du génome humain. Ce que nous avons appris, là aussi, quelques exemples sur des maladies à causalité génétique et sur la part génétique des maladies communes, dites multifactorielles, donc, interaction entre des variants dans des nombreux gènes et des facteurs de l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut... Comment on peut utiliser ces connaissances pour prédire, prévenir et traiter ? Et là, je pense que je vais dire que, alors qu'il y a eu, effectivement, des progrès dans les séquençages de génomes absolument fantastiques, l'aspect traitement est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile, avec beaucoup de déceptions, et donc, il faut être modeste. Et puis, bon, peut-être quelques perspectives. Alors, pour ceux qui ne sont pas des spécialistes, la plupart le sont, mais j'aime bien cette diapositive qui donne une idée de la complexité de l'information dans le génome humain. Chaque copie de génome humain, on en a deux, c'est 500 000 pages comme celle-ci, et à certains endroits de ce génome, il suffit qu'une lettre, un A, soit changée en G ou en T pour avoir des catastrophes, pour avoir, par exemple, des enfants qui ne parleront jamais. Donc, une base, si elle est mal placée quand elle change sur 6 milliards, peut entraîner, effectivement, des troubles pathologiques d'une extrême gravité. Donc, quelques-unes des... Alors, mes médias sont souvent trop compliqués, mais je vais essayer de les simplifier. C'est juste pour montrer un peu l'évolution des articles. Donc, je dirais, la première révolution en génétique médicale, en tout cas, aussi en génétique même, oui, des maladies. Ça a été, peu après ma conférence inaugurale, fin 2004, les premiers articles décrivant ce qu'on appelle communément les puces à ADN, ou les manières d'interroger le génome, d'interroger les polymorphismes du génome, les variations du génome, ce qu'on appelle les SNP Arrays, qui permettent d'analyser 500 000, 1 million de positions différentes. Là, en 2005, ils étaient très contents d'annoncer 100 000 polymorphismes qui peuvent être interrogés. Maintenant, on est largement au-dessus d'un million. et puis, ce qu'on appelle les puces type CGH Array, qui permettent de mesurer le dosage de segments du génome humain. En principe, sur les autosomes, on a deux copies de chaque segment, mais il peut y avoir des variations non pathologiques ou quelquefois pathologiques, qui fait que, s'il y a une délétion, on n'a plus qu'une copie au lieu de deux. Si on a une duplication, on a trois copies au lieu de deux. Et nous verrons, par exemple, dans le domaine de la psychiatrie génétique, il y a eu des choses tout à fait intéressantes. Donc, ces différentes puces, les SNP Arrays ont eu, et ont toujours, une importance absolument majeure pour déchiffrer la génétique des maladies communes, c'est-à-dire quelle est la contribution de variants génomiques dans le risque de développer des maladies communes. Les CGH Array, eux, ont eu très rapidement une application diagnostique, notamment dans le cas des maladies neurodéveloppementales, retard mentale, autisme, certaines formes, plus rarement, de schizophrénie, etc. Et donc, là, pour vous montrer, premiers articles, j'allais dire, technologiques en 2004, une application dès 2005 sur le retard mental, et en 2010, cet article consensus statement américain qui déclare qu'en fait, la cytogénétique de papa est morte, ou quasiment, et qu'il faut commencer pour les aspects diagnostiques pour les maladies développementales par, effectivement, ces chromosomes microarrêts. Donc, ça a été une première révolution diagnostique. La deuxième révolution, c'est la révolution du séquençage. Alors, depuis 1977, où Fred Sanger avait inventé la méthode de Sanger, de séquençage, on était resté 30 ans avec la même méthode qui s'améliorait progressivement, et je dirais dont l'amélioration suivait à peu près la loi de Moore en informatique, qui est que on a, pour le même prix, tous les deux ans environ, on multiplie l'efficacité par deux, que ça soit pour les mémoires des ordinateurs, et on avait comme ça ce progrès lent, mais tout à fait intéressant, du séquençage par la méthode de Sanger. Et puis, tout a changé quand, vers 2006-2007, sont apparues des machines, et notamment, pour ne pas les nommer, les machines d'Illumina, basées sur des principes totalement différents ou très différents que la méthode de Sanger, et qui ont fait s'effondrer le prix, si on estime le coût de séquençage d'un génome humain, le premier séquençage d'un génome humain, ça a coûté plus de 3 milliards de dollars, une collaboration internationale et 12 ans de travail. En 2001, en 2002, on estimait que séquencer un génome humain, et ça a été le cas de Craig Venter, ne coûtait plus que 100 millions de dollars, il a eu donc son génome séquencé par sa boîte pour 100 millions de dollars, et puis, vous voyez là, à partir de 2007, un effondrement, et on est arrivé maintenant à cette limite d'environ 1 000 dollars pour le séquençage d'un génome humain en 24 heures, ceci hors interprétation quand même, parce que ce qui commence à coûter cher, c'est le stockage des données informatiques, d'une part, parce que la croissance des données de séquençage est beaucoup plus grande que les progrès des mémoires informatiques, et donc, ça pose des problèmes de stockage, de transfert de données, et puis, d'interprétation. Alors, ça, c'est le séquençage du génome complet, mais une technique, en tout cas, qui, du point de vue des applications à la génétique médicale, a une extrême importance, c'est celle qui permet de séquencer uniquement la partie codante, les 1,5 à 2 % du génome qui codent pour des protéines, essentiellement, et pour lesquelles il y a le plus de mutations directement responsables de maladies monogéniques, ou en tout cas, des mutations qu'on est capable d'interpréter, parce que quand elles sont dans des parties non codantes, le problème de l'interprétation est extrêmement difficile. Donc, finalement, en 20 ans, le coût de séquençage d'un génome humain a diminué d'un facteur de 3 millions, ce qui est absolument, je dirais, incroyable, et comme je dis souvent, par contre, quand vous parlez au directeur d'hôpitaux et que vous lui dites puisque le coût du séquençage a énormément diminué, il faut augmenter le budget des laboratoires de génétique pour qu'ils puissent séquencer plus, ils ne comprennent pas toujours, mais effectivement, ceci, c'est parce que maintenant, on peut faire des choses qu'on ne rêvait pas, de pouvoir faire. Le diagnostic, par exemple, génétique du retard mental, c'était quelque chose, à part quelques maladies particulières comme le syndrome X-ragile, qu'on ne rêvait pas de pouvoir faire. Maintenant, c'est à portée de main, donc c'est quelque chose d'important. Alors, aussi du point de vue de l'évolution, ça a été extraordinaire. Dans ma leçon inaugurale, je disais, donc en 2004, on dispose à l'heure actuelle des séquences presque complètes pour plusieurs génomes de vertébrés, la souris et très récemment le rat, trois espèces de poissons, d'autres projets sont initiés. Ça, c'est une partie de la liste qui montre les génomes complètement séquencés, des primates, des carnivores, etc. Et puis alors, peut-être un hommage à Darwin, énormément de génomes d'oiseaux qui ont été séquencés. Donc là, c'est à peu près chaque branche de l'arbre de vie et maintenant caractérisé par des génomes séquencés et ça apporte des informations absolument passionnantes. Alors, ça, c'est l'évolution distante et puis, grâce notamment à Svante Pabot qui a mis au point d'une manière extrêmement rigoureuse les techniques à la fois, j'allais dire, biochimiques mais aussi d'analyses informatiques qui permettent de séquencer de l'ADN ancien qui est quand même très dégradé quand il n'est pas aussi d'ailleurs très contaminé par des bactéries, ceux qui ont touché, etc., qui a mis au point le séquençage d'ADN ancien et a pu ainsi, il y a déjà quelques années, séquencer complètement le génome de plusieurs individus néandertaliens venant de diverses d'osses dans diverses grottes et en séquençant une phalange, donc, il arrivait à voir donc le génome de plusieurs individus néandertaliens montrer quand même qu'il y avait eu ce qu'on ne savait pas des échanges génétiques entre les précurseurs des humains modernes ou les humains modernes et néandertals et que nous avons tous, semble-t-il, environ 3% de variants du génome qui nous viennent de néandertals, mais alors, à partir de cette seule phalange, il a pu identifier une branche nouvelle qui s'appelle les denisovans, du nom de la grotte denisova en Sibérie, d'où a été prise cette phalange et là aussi, on s'aperçoit que les denisoviens ont contribué notamment au génome de population dans le Pacifique de manière tout à fait significative. Alors, ceci dit, la limite de la stabilité de l'ADN fait qu'on ne dépassera, semble-t-il, pas 50 000 ans, donc, on n'arrivera pas à séquencer les dinosaures. Voilà. Alors, d'autres méthodologies, là, c'est quelque chose que souvent, j'essaye de dire quand je fais des conférences vers le grand public, que des organismes qui paraissent très éloignés des préoccupations médicales peuvent conduire à des grandes découvertes biologiques et aussi à des applications médicales qu'on n'avait absolument pas imaginées. Alors là, j'irai très vite parce que, pour le moment, c'est peut-être en amont de la génétique des maladies, mais c'est en plein, en tout cas, dans les neurosciences fondamentales, c'est la découverte chez des algues vertes et aussi des bactéries, des archébactéries, de canaux ioniques sensibles à la lumière, qu'on appelle des channelrhodopsines, puisqu'ils sont équivalents au récepteur pour la lumière dans notre rétine, et en bricolant donc ces gènes, en les insérant dans des cellules, puis dans des neurones, etc., ceci a permis le développement de l'optogénétique depuis environ 2007, notamment Karl Desroth, mais aussi des chercheurs allemands, et qui permet maintenant d'étudier avec une très grande précision les réseaux neuronaux par rapport aussi à divers comportements, diverses réponses neurophysiologiques, donc des applications qui sont maintenant largement répandues dans les laboratoires de neurosciences fondamentales, et puis nous avons entendu dans la leçon inaugurale de José Sahel le début, je dirais, de recherches qui montrent qu'on peut réactiver la sensibilité à la lumière d'un photorécepteur rétinien, ceci a été fait sur un modèle souris de rétinite pigmentaire, et donc peut-être un espoir, mais il reste sans doute beaucoup à faire, pour utiliser l'optogénétique, pour restaurer une forme de sensibilité à la lumière et de vision chez des personnes qui en ont perdu. Et puis, ce dont on parle partout, évidemment, c'est CRISPR, pour Clustered, Regularly interspersed et puis repeat, interspaced palindromique repeat, voilà, à chaque fois, il faut que je réfléchisse pour savoir qu'est-ce que veut dire CRISPR, et ça, c'est aussi quelque chose d'étonnant, au départ, une curiosité en bactériologie, des répétitions un peu bizarres, particulières, des chercheurs complètement hors des grands centres américains de la biologie qui publient dans des revues spécialisées de bactériologie. La première publication en 2000, c'est une micro-correspondance de deux pages par un microbiologiste espagnol d'Alicante. Et puis, donc, les microbiologistes, certains microbiologistes commencent à s'intéresser à ça. Et alors, venant d'un endroit tout à fait inattendu, ces deux Français, un qui travaille en France, l'autre, donc ça, c'est Philippe Horvat et Rodolphe Barangou qui travaillent aux Etats-Unis, travaillaient tous les deux pour une entreprise qui s'appelle Danisco, danoise à l'époque, qui produit des ferments lactiques pour faire des yaourts et pour l'industrie fromagère. Et en s'intéressant au problème de la sensibilité ou de la résistance de bactéries à des virus de type bactériophage, etc., ils ont découvert que CRISPR était en fait un système d'immunité adaptative chez les bactéries et donc une publication dans Science en 2007 et vraiment, on peut voir, la bibliométrie est évidente, que c'est à partir de ce moment-là, à partir de cet article, que tout d'un coup, CRISPR est devenu un objet d'intérêt de beaucoup plus d'équipes dans le monde, y compris aux Etats-Unis, y compris, etc. Et ceci a conduit donc des yaourts et de ces travaux encore microbiologiques à l'intérêt par une microbiologiste Emmanuelle Charpentier pour comprendre le mécanisme qui a été rejointe par une biologiste structuraliste moléculaire Jennifer Doudna et puis cet article dans Nature en 2012 qui montre qu'au moins un des systèmes CRISPR est relativement simple, peut être encore simplifié et que ceci devient un système programmable qui permet, en fait, de modifier de manière ciblée n'importe quel génome. Et donc, dès début 2013 et notamment avec les travaux de Feng Zhen qui met au point les outils pour faire de l'édition de génomes plus facilement, ça devient CRISPR créé de la folie CRISPR qui s'envole et avec des applications thérapie de maladies génétiques, il y a des applications qui sont en préparation, du sida également, mais des choses plus... Par exemple, le contrôle des A9L vecteurs du paludisme mais qui pose des problèmes puisqu'on va intervenir dans l'environnement réel, donc la lutte contre les espèces animales ou végétales invasives et puis vers l'homme augmenté, je n'en parlerai pas, mais disons simplement pour dire que ce que par exemple quelqu'un comme M. Philippe Alexandre raconte quand il dit que grâce à CRISPR on va augmenter le QI des personnes par 20 ou 40, c'est évidemment de la mnerie. et puis cette dispute très française, est-ce que les organismes modifiés par CRISPR sont des OGM ou pas ? Les Suédois ont déjà dit que ça n'était pas des OGM mais en France apparemment ça fait beaucoup de problèmes. Alors, une autre application donc, je dirais à la fois de cette technologie des SNP-arrêts et d'un programme qui s'appelle APMAP qui est d'une certaine manière issu des travaux de Jean Dosset et des gens autour de Jean Dosset au Centre d'études du polymorphisme humain qui est le programme APMAP qui visait à, je dirais, cartographier la variabilité du génome dans différentes populations humaines et ça a permis de faire des choses que je trouve très fascinantes. J'y avais consacré plusieurs heures de cours sur la détection des traces de sélection positives darwiniennes au niveau du génome humain c'est-à-dire des variations qui ont été sélectionnées parce qu'elles donnaient un avantage sélectif par rapport à un environnement particulier par rapport à des maladies particulières. c'était déjà bien connu dans les années 50-60 pour des maladies touchant le globule rouge comme les hémoglobinopathies et le déficit en G6PD mais le projet APMAP a permis de les rechercher et les puces SNP de les rechercher de manière systématiquement au niveau de tout le génome par exemple les travaux de Louis Quintana Mourcy montrant que les gènes de défense immunitaire et notamment d'immunité innée ont fait l'objet effectivement de pressions de sélections positives dans les populations sans doute pour permettre de mieux lutter contre les pathogènes qui eux modifient leur génome beaucoup plus rapidement que nous mais avec le prix peut-être à payer de l'émergence parce que c'est les mêmes gènes de maladies par exemple auto-immunes et je donnerai un exemple parce que je trouve qu'il est très beau et très parlant sur les gènes de pigmentation de la peau et je ne parlerai pas de la tolérance en lactose bien que ça soit l'influence je dirais de l'agriculture pastorale sur l'évolution du génome humain et je pense tout à fait intéressante alors juste à propos de la pigmentation c'était en décembre je crois 2005 cette couverture de la revue Science qui montrait un bocal à poisson tenu par une main blanche et une main noire et deux poissons qui diffèrent eux aussi par leur pigmentation en fait c'est des chercheurs qui s'étaient intéressés à analyser la cause d'un mutant classique de zebrafish d'un mutant de pigmentation qui existait depuis très longtemps qui n'intéressait personne parce qu'il n'avait pas d'intérêt médical et ils se sont dit quand même ça serait utile de savoir ce que c'est ils séquencent ils trouvent que c'est un gène qui ressemble à un échangeur de cation d'accord et en regardant dans quelle région il y a l'homologue humain de ce gène qui est très conservé dans l'évolution ils s'aperçoivent et ça c'est les diagrammes APMAP que je ne vais pas avoir le temps d'expliquer mais qui donnent une idée au niveau d'une population européenne africaine ou par exemple chinois et japonais sur 160 génomes à chaque fois de la complexité de la variabilité de cette région dans la population et là quelque chose d'absolument étonnant c'est la région du génome où il y a une quasi absence de variation sur plus de 200 000 nucléotides 200 kilobases chez les européens vous voyez les européens dans cette région sont tous identiques ce qui alors que si vous regardez chez les africains une grande diversité chez les orientaux a aussi une assez grande diversité peut-être un peu moins mais là c'est tout à fait étonnant et en fait ils trouvent la raison il y a dans ce gène qui est associé à un phénotype de pigmentation chez le poisson zèbre il y a une mutation qui est présente chez les européens à un acide aminé qui est conservé tout au long de l'évolution depuis les poissons jusqu'aux chimpanzés et jusqu'à je dirais les deux tiers ou la moitié des populations humaines donc le même acide aminé conservé et puis tout d'un coup il mute et cette mutation donne un avantage sélectif par le fait qu'elle éclaircit la peau pour les européens probablement parce que en tout cas c'est l'hypothèse c'est que quand on est dans un pays où il y a énormément de soleil donc de rayons UV il faut se protéger des UV responsables de cancer donc une peau qui filtre les UV par contre quand on est dans des régions où il n'y a pas beaucoup de soleil on risque d'avoir un déficit en vitamine D puisque les UV sont aussi impliqués dans le métabolisme de la vitamine D et donc on risque le rachitisme et donc pardon voilà donc en fait ce qu'on peut conclure c'est que tous les européens sont descendent pour cette région du génome de la personne d'une seule personne chez qui s'est passée cette mutation parce que c'est toujours le même environnement génétique donc c'est une mutation qui s'est passée une fois et qui a donné un tel avantage sélectif qu'elle s'est répandue à environ 100% de la population européenne c'est pas le seul gène parce que la pigmentation de la peau est un caractère polygénique multigénique voilà un autre transporteur SLC45A2 la même chose voyez cette région il n'y a aucune variation chez les européens alors qu'il y a une très très grande variation chez les africains et chez les orientaux donc c'est un exemple il y a quelque chose d'un peu équivalent pour la lactase tout à fait intéressant qui est l'aspect de tolérance au lactose alors maintenant la prédisposition génétique aux maladies communes alors quand j'avais fait ma leçon inaugurale je disais que dans ce domaine il y a eu quelques découvertes d'une grande importance par exemple le gène APOE et son implication dans la maladie d'Alzheimer un transporteur de cholestérol mais une masse énorme de résultats controversés beaucoup de discussions sur les meilleures stratégies qu'il faudrait utiliser pour beaucoup de pathologies les résultats restent souvent décevants et contradictoires c'était illustré par un article de Nature Genetics de Eric Lander en 2003 et ça ça a complètement changé grâce au Genome Wide Association Study c'est-à-dire quelque chose qui permet d'analyser non plus des gènes candidats et avec des problèmes de biais divers de biais statistiques mais d'analyser l'ensemble du génome sur un grand nombre de malades et de contrôles grâce à les techniques de SNP microarrêt alors un premier succès en 2005 j'allais dire ils ont eu beaucoup de chance parce que l'étude paraît très ridicule à l'heure actuelle c'est une étude donc où on teste 110 000 polymorphismes sur 96 cas de dégénescence maculaire liée à l'âge et 50 contrôles c'est totalement ridicule par rapport à ce qui a commencé à se faire en 2007 ils ont eu de la chance c'est pour ça qu'ils ont publié dans dans Science simplement parce qu'ils ont analysé une maladie pour lesquelles il y avait en fait deux gènes mais ils n'en ont trouvé qu'un où il y a une contribution très forte à la prédisposition génétique donc malgré ce faible nombre de personnes ils ont réussi à identifier effectivement un gène qui était tout à fait inattendu un facteur du complément qui donc joue un rôle dans l'immunité notamment innée et personne n'attendait une implication du facteur du complément dans une maladie d'ailleurs dont beaucoup de gens ne pensaient même pas qu'elle était fortement génétique or la dégénéissance maculaire liée à l'âge est une maladie qui a une forte composante complexe génétique et où le complément joue un très grand rôle donc ça c'est 2005 mais je dirais l'article fondateur premier article de notre collègue Froggel de Lille sur le diabète de type 2 mais c'est surtout ce grand article paru dans les chers du Welcome Trust Case Consortium il n'y a pas les auteurs dans le titre les auteurs viennent après comme souvent maintenant pour ce genre de papier avec quelques centaines d'auteurs ayant contribué puisqu'il s'agit d'une étude donc avec 400 000 SNP testés le long du génome pour 7 maladies 2000 patients par maladie et 3000 contrôles partagés donc ça c'est déjà du point de vue de la taille de l'étude c'est gigantesque pour l'époque mais surtout c'est qu'ils ont mis au point des méthodes statistiques extrêmement rigoureuses pour permettre enfin de ne pas avoir ce problème des biais statistiques des faux positifs qui avaient quand même été fait que pas mal d'études n'étaient pas très répliqués donc et puis alors ça introduit ce type de de diagramme qu'on appelle le Manhattan Plot parce qu'on mesure par le test statistique du QI2 la probabilité qu'à un endroit donné il y ait une différence statistiquement significative entre la fréquence du polymorphisme chez les malades et chez les contrôles et quand on est ici à 10 ça veut dire qu'on a une valeur du P de 10 moins 10 ce qui évidemment est certainement significatif et donc on a ces gratte-ciels qui indiquent la présence de l'occi donc pour la maladie de Crohn beaucoup de gratte-ciels pour la maladie coronarienne à un seul gratte-ciel très élevé dans un désert génique c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gènes à cet endroit-là et donc ça pose au problème mais qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça fait la variation-là sur les gènes qui sont peut-être à 100 kilobases et puis de temps en temps comme par exemple pour la maladie bipolaire la dépression bipolaire c'est le plat pays c'est-à-dire qu'on ne trouve rien ou pas grand-chose et donc à partir de 2007 donc de ce papier du Welcome Trust c'est une croissance absolument phénoménale peut-être quelquefois exagérée parce que d'abord il y a certains journaux prestigieux comme Nature Genetics qui ne publiaient plus que des articles de GWAS et puis de temps en temps on se dit au dixième article de GWAS sur le diabète de type 2 qui rajoute encore 5 ou 10 loci qu'on ne connaissait pas avant on se demandait est-ce qu'il faut absolument continuer cette course à des études de plus en plus grandes avec des problèmes d'ailleurs sur l'homogénéité par exemple des populations des phénotypes etc. alors donc grâce à ça sur des tas de maladies on commence à trouver des loci impliqués dans la prédisposition à ces maladies et les techniques de ségrégation génétique permettaient d'estimer ce qu'on appelle l'irritabilité c'est dire ce qu'on pensait être la part génétique du risque de développer l'une ou l'autre de ces maladies et quand on regarde après ça c'est un papier de 2008 pardon qui commente le problème qui arrive c'est qu'on trouve plein de loci qui sont impliqués dans le risque de diverses maladies génétiques et tous ces loci n'expliquent qu'une part souvent très mineure peut-être 10% de l'estimation de l'héritabilité donc ça ça pose un problème et où a disparu cette héritabilité le problème de la missing héritability donc est-ce que l'héritabilité avait été surestimée la part de l'environnement sous-estimée est-ce que et alors il y a eu ce diagramme qui lui aussi je dirais est montré dans presque toutes les conférences sur la génétique des maladies communes en regardant le type de variation qu'on peut avoir le long du génome entre les extrêmement rares les rares et puis les fréquentes les extrêmement rares mais qui ont un effet très très fort un effet causal pour les maladies monogéniques celle-là on a les moyens de les détecter parce que on peut séquencer notamment maintenant les exos mais avant par les études de liaison on arrive à identifier des variations très rares parce qu'elles étaient causales d'une maladie récessive ou dominante etc. donc des variants très très rares à effet très fort et puis les GWAS interrogent plutôt des variants qui sont communs dans la population au moins 5% de fréquence et qui ont en général des effets très faibles qui n'ont pas d'intérêt diagnostique bien que évidemment HLA et maladies pour par exemple les maladies auto-immunes avec des effets forts APOE et Alzheimer avec ça multiplie quand même par 3 pour la DG sens populaire lié à l'âge aussi certains variants qui bien qu'ils soient fréquents dans la population multiplient le risque par 3 ou 4 mais la plupart du temps ça multiplie par simplement 1,10 donc c'est un effet très très relativement peu sensible et donc les gens sont par exemple posé la question est-ce qu'il y a des variants rares avec effet intermédiaire et donc maintenant il y a beaucoup de gens qui cherchent ça par du séquençage il y a quelques variants de ce type qui ont été trouvés par exemple pour Alzheimer un variant impliquant là aussi une réponse immunitaire donc c'est intéressant dans le gène TREM2 mais en fait la chasse elle est très très peu productive et n'explique toujours pas cette missing irritability malgré effectivement des moyens tout à fait considérables et alors juste pour illustrer la différence pour une maladie psychiatrique bien connue la schizophrénie par rapport aux études premières voilà un papier de Nature en 2014 qui identifie 108 régions du génome impliquées dans le risque de développer une schizophrénie et parmi ceux-là celui qui a le résultat le plus significatif une valeur de statistique de 10 puissance moins 27 à peu près ce qui est absolument extraordinaire où se trouve cela en plein milieu du locus HLA cher à Jean Dossé à tous ceux qui ont travaillé avec lui c'est quand même alors HLA en principe c'est l'auto-immunité etc. c'est quand même très étonnant de se dire que le locus qui semble avoir je dirais le plus d'influence sur le risque de schizophrénie en tout cas qui est le plus évident se trouve dans la région HLA mais ceci dit odds ratio de 1,20 ça veut dire que d'avoir un allèle à risque augmente le risque de schizophrénie de 20% ce qui n'est quand même pas on passe disons de 1% de risque à 1,2 mais c'est intéressant du point de vue mécanisme physiopathologique et là quand très très bel article en 2016 qui essaye d'identifier mais c'est dans la région HLA c'est quel gène qui est impliqué et le résultat de nouveau comme pour la DMLA un gène du système du complément totalement inattendu est-ce que c'est parce qu'il y a un rôle de l'inflammation ou une hypothèse dans ce papier que en fait ce facteur de complément C4 pourrait avoir joué un rôle dans la plasticité synaptique et être impliqué dans le fonctionnement effectivement des connexions neuronales reste à voir prévenir prédire prévenir et traiter des progrès trop lents des déceptions des problèmes éthiques donc je différencie un petit peu les maladies à causalité génétique c'est-à-dire les maladies monogéniques ou celles qui sont liées à des copy number variant ces anomalies du dosage de segments de génome des maladies multifactorielles où vous avez interaction entre de multiples variants génétiques et puis l'environnement les facteurs d'environnement alors application donc pour ces maladies à fortement je dirais causalité génétique diagnostic traitement prédiction prévention alors au point de vue du diagnostic l'utilité est absolument évidente et c'est énormément développé avec quand même quelques petits problèmes notamment en France je dirais mais dans d'autres pays aussi c'est qui va payer quelle accessibilité pour les patients et les familles donc ça c'est un problème financier mais il y a d'autres problèmes qui sont des problèmes de connaissance c'est l'interprétation des variants qui est souvent probabiliste voilà on trouve une mutation qui change un acide aminé en un autre dans un gène qui est en général associé à une maladie génétique mais est-ce que ce variant-là chez cette personne-là est responsable de la maladie et l'interprétation on dit c'est probablement pathogénique c'est probablement pas dans certains on est sûr et puis on a les vus variant of unknown significance ce qui veut dire qu'en fait on n'est pas capable de savoir si ça a un effet ou pas ça c'est un problème et donc pour résoudre ce problème dans l'avenir je pense d'une part on a besoin de bases de données internationales ça commence à se faire mais je crois qu'il faudrait passer beaucoup plus fortement avec tous ces variants qui ont été détectés chez les patients et les données cliniques pour petit à petit avoir la connaissance de ce qui est vraiment pathogénique de ce qui l'est moins et de ce qui ne l'est pas du tout et puis surtout plus de connaissances sur les protéines cibles leur structure leur fonction biologique et puis alors il reste quelque chose d'énorme parce que les variants qui sont dans la partie codante 2% du génome ça n'est que 2% des variants qu'on peut trouver si on fait le génome entier il y a quand même dans le génome entier des variants non codants qui ont un effet tout à fait important mais ils sont extrêmement difficiles à interpréter à détecter il y a un exemple que je trouve très joli mais je n'aurai pas le temps sur un syndrome rare qui s'appelle TAR pour thrombocytopenia absence radius c'est-à-dire thrombocytopenie et absence du radius quelque chose de tout à fait particulier où ont été impliqués des variants non codants de régulation qui ont une fréquence de 1 à 2% dans la population et que donc on aurait pu dire qu'ils sont non pathogènes donc il y a encore beaucoup de choses à faire alors une chose qui m'intéresse particulièrement notamment par rapport au retard mental déficience intellectuelle maintenant on dit qui est quelque chose dont mon laboratoire s'occupe depuis très longtemps puisque maintenant on en est à peu près à 500 ou plus de 500 gènes différents qui sont impliqués lorsqu'ils sont mutés dans des formes de retard mental avec ou sans épilepsie avec ou sans autisme etc et que l'on peut maintenant effectivement par le séquençage à haut débit identifier les mutations et faire un diagnostic pour les patients et évidemment les familles quand on leur dit ben voilà pour un gène que Thomas connaît bien on leur dit ben voilà votre enfant ne parle pas il a une mutation dans le gène Chang3 la question c'est qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de cet enfant est-ce que ça va s'améliorer ça va empirer est-ce qu'il va y avoir autre chose etc et ça c'est pas juste pour ce gène c'est pour 500 gènes dont certains sont présents chez un petit nombre d'enfants en tout cas qui ont été diagnostiqués donc comment décrire pour chaque gène il s'agit de 500 maladies finalement les caractéristiques cliniques les comorbidités la sévérité l'évolution les familles sont aussi souvent désireuses d'établir des contacts avec d'autres familles touchées par le même problème génétique et puis il ne va pas y avoir de médicaments spécifiques pour la plupart de ces maladies mais des médicaments symptomatiques est-ce qu'il n'y a pas de temps en temps des interactions entre le médicament symptomatique qu'on va donner et l'anomalie génétique qui touche un signal biologique donc comment est-ce que on peut avoir ça et je donnerai très peut-être rapidement un exemple ou deux de cette difficulté ou là je suis déjà à 1h30 bon oui donc cette région 16p11.2 de 600kb sur le chronome 16 où on peut avoir des déletions ou des duplications dans des journaux très prestigieux New England Journal of Medicine ou Nature Genetics la déletion est associée à de l'autisme la duplication à la schizophrénie mais aussi à l'autisme donc ceci montre d'ailleurs que l'anomalie psychiatrique maintenant devient assez floue par rapport en tout cas au problème génétique puisque la même cause génétique peut donner des diagnostics qui sont quand même très différents entre schizophrénie autisme ou déficience intellectuelle et puis il a fallu plus de deux ans pour s'apercevoir que la déletion le phénotype le plus évident et que tout le monde pouvait voir même en se promenant dans la rue mais encore fallait-il voir plusieurs patients c'est une obésité qui commence vers l'âge de 7 ans et de la même chose pour la duplication article de Nature en 2011 quand on a une déletion on a une obésité quand on a une duplication très souvent on a un problème comportemental d'alimentation et un sous-poids pathologique et quand on interroge les familles ce qui leur pose le plus problème ce n'est pas les anomalies comportementales diverses que peuvent avoir les gens qui ont la duplication c'est le fait qu'on n'arrive pas à les faire manger des gosses qu'on n'arrive absolument pas à faire manger il a fallu réunir 180 auteurs pour étudier 100 patients 2 auteurs par patient venant de 100 centres académiques différents pour arriver à réunir suffisamment de patients pour se rendre compte de ce problème parce que individuellement chaque médecin voyait un patient qui avait divers problèmes de comportement et peut-être dans certains cas on disait bah oui il ne mange pas bien mais ça il ne faisait pas trop attention il est un peu donc ça montre cette extrême difficulté une autre illustration pour une maladie qui est extrêmement connue où il y a des je dirais des milliers de publications qui s'appellent le syndrome de Prader-Willi parce que c'est un des exemples de mécanismes où l'empreinte génomique qui indique qu'il y a des régions du génome qui ne sont pas équivalentes selon qu'on les hérite du père ou de la mère elles ne fonctionnent pas pareil donc Prader-Willi est une de ces maladies donc énormément d'articles sur Prader-Willi et sur la biologie moléculaire et mécanismes de Prader-Willi en France maintenant les patients peuvent porter une carte d'urgence où il est dit contre-indication formelle aux benzodiazépines et à tout autre médicament de dépresseur respiratoire alors on sait qu'il y a des problèmes de dépression respiratoire possibles chez les patients de Prader-Willi mais il n'y a aucun article pas un seul dans toute la littérature médicale indiquant qu'il y a un problème avec les benzodiazépines et Prader-Willi pourquoi ? parce que c'est des patients qui ne sont plus dans un cercle je dirais médical académique ils sont dans des ateliers protégés etc ils ont tendance à faire des épisodes psychotiques ou de grande colère pour les calmer il est arrivé qu'on leur donne des benzodiazépines et semble-t-il il y a eu des épidoses de risque vital des gens qui sont morts mais comme on ne savait même pas qu'ils avaient Prader-Willi etc sauf les familles savent ça mais il n'y a aucun article dans la publication de type académique et donc ce type d'observation a généré le projet qui va m'occuper qui commence à m'occuper et qui va m'occuper dans l'avenir c'est de se dire que pour savoir finalement quels sont les phénotypes liés à ces 500 maladies différentes ou plus aux 500 associées au retard mental ou à l'autisme etc et bien ça n'est pas du côté des des personnels des médecins généticiens ou même neuropédiatres qui voient souvent les patients un tout petit nombre de fois ou même seulement une fois mais les parents qui eux connaissent évidemment bien l'enfant atteint ou l'adulte atteint et donc c'est un projet qui a commencé de base de données participatives sur internet avec un questionnaire multilingue sur les aspects médicaux vraiment significatifs de comportement de qualité de vie d'effets adverses de médicaments et on espère avec ça ça commence relativement bien et c'est un projet où il n'y a pas de laboratoire où il y a un site internet où il y a une page facebook où il y a des documents de communication et on espère on commence à voir des choses qui nous paraissent intéressantes alors je vais aller parce que j'ai déjà pris du retard et j'abuse de votre patience sur ça va 40 oui oui voilà sur les sur les maladies communes qu'est-ce qu'on peut faire prédire etc et tout le monde parle n'est-ce pas de la prédiction par le génome la médecine prédictive médecine préventive etc et bien il faut dire que malgré toutes les connaissances accumulées il n'y a pour le moment pas énormément d'applications réelles à la prédiction et la prévention même pour des maladies pour lesquelles il y a des variants qui ont des effets assez forts et certainement moins par exemple pour l'IAB de type 2 où on connaît plus de 60 ou 80 variants différents mais l'aspect prédictif est extrêmement je dirais n'a aucune application je dirais médicale pour le moment alors est-ce qu'il y aura des des choses alors les généticiens médico-américains ont proposé 56 gènes dits actionnables qui actionnables ça veut dire que si on a une mutation dans ces gènes on a un risque de maladie pour lesquelles on peut faire quelque chose où il y a une prévention médicale ou un traitement précoce et donc c'est intéressant de savoir à l'avance et donc là on pourrait se dire qu'effectivement il y a un intérêt de savoir ça et puis on peut se demander par exemple pour des maladies comme une multifactorielle est-ce qu'il y a un intérêt à dépister les 10 ou 25% de personnes les plus à risque pour leur conseiller une surveillance accrue si ça permet effectivement une meilleure prise en charge mais à condition de ne pas diminuer la surveillance sur ceux qui ont le risque normal parce que la majorité des gens qui deviennent malades pour ces maladies c'est des gens qui n'ont pas un risque particulier donc c'est quelque chose de... et alors je voulais juste donner des exemples je vais essayer d'aller vite d'applications qui paraissaient évidentes parce qu'il y avait des connaissances très solides sur des aspects alors dans ce cas-là c'est plutôt de pharmacogénétiques dans par exemple la pharmacogénétique d'anticoagulants où il s'agit de médicaments qui ont une fenêtre thérapeutique très étroite et où il faut donner suffisamment mais pas trop parce que sinon ou ça marche pas ou ça fait des catastrophes et où on connaît effectivement deux gènes qui sont impliqués de manière majeure dans la réponse aux antivitamines K donc on se dit si on connaît ces gènes ça va permettre de mieux doser de mieux appliquer ces médicaments ça paraît évident l'autre c'est le facteur 5 de coagulation où il y a un variant dit Leiden qui a un rôle très important dans le risque de thrombose et en interaction avec la philule alors ce qui paraît évident n'est pas toujours pour ce qui concerne la réponse aux anticoagulants trois articles le même jour dans le New England Journal of Medicine des études cliniques très poussées des grands essais cliniques deux concluent que d'avoir le génotype ou pas au niveau de ces deux gènes n'aide pas à arriver à la bonne dose plus rapidement le troisième dit si on a une différence significative mais avec un effet modeste donc ce qui semblait évident tiens ça va être utile de pouvoir savoir quels sont les gens qui sont plus sensibles ou moins sensibles à ces anticoagulants et on va pouvoir appliquer ça pour une meilleure thérapeutique ça n'a pas l'air si évident que ça l'autre c'est quelque chose dont on a d'ailleurs beaucoup parlé dans les médias mais sans parler de l'aspect génétique c'est le facteur 5 Leiden qui est un variant d'un facteur de coagulation qui est présent dans 15 ou 20% de la population européenne et qui prédispose aux événements aux thromboses veineuses et là ceci indique si une jeune femme ne prend pas de contraceptifs oraux et n'a pas le facteur 5 Leiden son risque de thrombose veineuse est très peu important si elle prend un contraceptif oral la pilule ça augmente d'un facteur de 4 et vous vous rappelez on a beaucoup parlé pilule de 4ème génération et des risques d'AVC de thrombose veineuse si elle ne prend pas de contraceptifs et qu'elle a le facteur 5 Leiden là aussi ça augmente par un facteur de 5 ou 6 et puis s'il y a les deux à la fois vous voyez que le risque augmente énormément il y a une potentialisation si on prend à la fois des contraceptifs et si on a le facteur 5 Leiden donc vous vous dire ça c'est vraiment très important sauf que même ce facteur de 30 multiplicatif fait que ça reste quand même encore relativement rare c'est le nombre d'événements environ 28 événements par 10 000 personnes par an et donc qu'est-ce qu'on en fait le test du facteur 5 Leiden est le test génétique qui est le plus pratiqué en France 100 000 tests par an et quand vous interrogez les spécialistes de la cohéulation à quoi ça sert la réponse à rien pourquoi ? parce qu'il n'y a pas eu de bonne pratique de protocole disant que est-ce que par exemple si on donne la pilule à une jeune femme il faut tester le facteur 5 Leiden ah oui mais ça a un coût de tester le facteur 5 Leiden donc est-ce que le coût par rapport à ce qu'on va détecter etc si elle avait le facteur 5 Leiden est-ce qu'il faut lui interdire la pilule lui conseiller une autre pilule etc il n'y a pas de protocole il n'y a pas de guidelines donc c'est un test qui est pratiqué simplement il suffit de tiens on va le demander mais on n'en fait rien donc ce que je voulais insister alors deux questions quand même parce que ça paraît quand même par exemple l'histoire des antivitamines K un effet fort génétique sur la sensibilité et ça a l'air de servir à rien dans des essais cliniques sauf que ces essais cliniques ils sont faits dans des centres ultra spécialisés des gens qui publient dans le NEJM donc des gens ultra compétents des stars dans le domaine de la coagulation est-ce que ça représente la vraie vie de la médecine générale et on pourrait se demander ce qui ne sert peut-être pas quand on a les meilleurs médecins qui appliquent les protocoles les plus rigoureux est-ce que ça pourrait servir dans la vie de tous les jours mais on n'en a pas la réponse et puis cette nécessité d'avoir des protocoles validés de bonne pratique si on veut utiliser ces données génétiques autrement c'est tout à fait intéressant pour comprendre les mécanismes de maladie mais avoir des applications il faut avoir donc encore une chose qui montre qu'il faut être modeste en 1993 novembre 1993 le NIH annonce j'allais dire un résultat extrêmement important sur la génétique de la maladie d'Alzheimer un variant fréquent dans la population 20% de la population porteur de STL-LAPOE4 qui a un effet très important sur le risque de développer la maladie d'Alzheimer et ils ont conclu que évidemment trouver un traitement une cure pour la maladie d'Alzheimer est une grande priorité et ces travaux on est en 1993 vont permettre d'avoir des méthodes diagnostiques efficaces de la maladie d'Alzheimer des traitements et peut-être une cure de cette maladie extrêmement grave eh bien 1993 nous sommes 2016 il n'y a toujours pas d'application réelle du point de vue diagnostique de l'APOE c'est extrêmement utile pour tous les essais cliniques c'est important etc et probablement maintenant il y a des essais cliniques qui sont faits chez des gens qui sont particulièrement sensibles à la maladie d'Alzheimer pour essayer de voir est-ce qu'il y a des thérapeutiques préventives qui pourraient marcher donc application en recherche clinique très importante application sur la maladie maladie sur la compréhension de la maladie d'Alzheimer très importante mais application diagnostique réelle pour le moment non 23 ans après et application sur les traitements il n'y a toujours pas de traitements et je crois même pas en essais cliniques qui sont basés sur la connaissance de cet effet d'un transporteur du cholestérol dans la maladie d'Alzheimer donc je crois qu'il faut rester je dirais modeste alors de temps en temps il y a des choses où au contraire ça va beaucoup plus rapidement toujours le cholestérol en 2003 une équipe française Catherine Boileau dans deux familles qui avaient hypercholestérolémie et qui n'avaient pas le gène muté le plus fréquent trouve une mutation dans un gène que personne ne connaissait auquel personne ne s'intéressait qui s'appelle PCSK9 qui cote pour une protéase mais il montre qu'effectivement des faux sens le changement d'un acide aminé par un autre dans ce gène il y a une hypercholestérolémie on passe au Texas où Ellen Hobbs s'intéresse beaucoup à la génétique des maladies cardiovasculaires elle séquence toute une série de cohortes qui ont eu ou pas une maladie coronarienne qui ont ou pas une hypercholestérolémie et elle s'aperçoit que et notamment c'est dans la population noire pour des raisons génétiques de population que des variants perte de fonction ou on perd la fonction de PCSK9 au contraire un effet de diminution du cholestérol de manière importante et surtout de diminution du risque de maladie coronarienne et d'ailleurs s'il y a des amis du professeur Even qui sont là c'est la meilleure démonstration que le taux de cholestérol est effectivement lié au risque coronarien mais de manière absolument indiscutable donc travaux d'Helen Hobbes en 2006 des travaux précliniques sur les souris et même les primates en 2008 plusieurs compagnies pharmaceutiques sautent là-dessus et développent des anticorps monoclonaux d'application thérapeutique approuvés par la FDA en 2015 seul problème pour une maladie qui n'est pas une maladie rare c'est un traitement très coûteux donc pour le moment qui sera réservé et encore aux gens qui sont insensibles aux statines ou qui ont des effets adverses des statines autre exemple la mucoviscidose gène trouvée en 1989 et ça n'est que depuis quelques années qu'il y a un médicament qui est vraiment issu des connaissances sur ce gène et sur le fonctionnement de ce gène l'ivacaftor mais qui est ciblé simplement sur des patients qui ont une mutation particulière sur 5% des patients avec mucoviscidose coût du traitement au départ c'était 300 000 dollars par an apparemment ça a baissé à 150 000 et ceci c'est pour 5% pour la mutation la plus fréquente la même compagnie a développé un médicament mais qui n'a qu'un effet marginal qui semble être maintenant accepté par le FDA mais qui va aussi coûter très cher mais pour un effet beaucoup moins intéressant donc vous voyez et puis une liste pour la myopathie de Duchesne gène identifié en 1986 20 ans de recherche sur une stratégie dite d'exome skipping pour permettre de rétablir un gène partiellement fonctionnel à partir d'un gène qui n'est pas du tout fonctionnel et on n'a toujours pas cette stratégie sur le marché l'X fragile retard mental avec l'X fragile gène identifié en 1991 15 ans de recherche sur la civilisation glutamatergique et gabergique avec des résultats qui étaient très intéressants l'intérêt des grandes pharmas des grands essais cliniques des premiers espoirs et puis espoir complètement déçu les grandes pharmas ont arrêté ces essais cliniques Huntington je pense que là aussi on n'a toujours pas de thérapie issue des connaissances sur la maladie qui soit efficace donc là je passe c'est simplement voilà récemment New York Times cette histoire où la FDA refuse de mettre sur le marché rapidement ce médicament d'Exxon Skipping parce qu'il trouve que les études ne sont pas suffisamment convaincantes avec tout un problème que j'avais illustré d'ailleurs dans un film que j'avais montré ici sur à la fois la nécessité d'avoir des essais cliniques avec contrôle placebo mais que pour des maladies extrêmement graves et où les parents peuvent avoir l'impression ou peuvent penser qu'il y a un médicament qui est efficace parce que certains essais cliniques non contrôlés moins bien contrôlés ont montré ou suggéré un effet clinique ça devient quasiment impossible d'avoir des essais cliniques avec groupe contrôle parce que les parents ne vont pas vouloir que leur enfant soit dans le groupe contrôle voilà donc je voulais bon encore dix minutes juste l'X fragile donc 91 le gène est identifié en 2002 des études sur la souris d'électrophysiologie montrent une hyper signalisation glutamatergique c'est une voie de signalisation qui intéresse beaucoup les industries pharmaceutiques qui est ce qu'on appelle druggable et aussi pour le GABA et donc intérêt des big pharma Novartis comment un essai clinique les chercheurs notamment français qui sont impliqués dans cet essai clinique à Lyon Vincent Desportes n'ont absolument pas le droit de parler sur les résultats ils ne savent d'ailleurs pas encore et puis tout d'un coup ça tombe dans le New York Times des résultats tout à fait prometteurs etc directeur de NIH qui dit que jamais il ne se serait attendu qu'on puisse savoir des choses intéressantes dans le retard mental ça c'est 2010 dans le New York Times il faut attendre un an pour avoir le papier dans une revue prestigieuse Science Translational Medicine qui dit on n'a pas détecté d'effets significatifs sur les primary outcome measures sur ce qu'on avait proposé de mesurer dans cette maladie comme test d'efficacité mais si on commence à regarder en post-doc on trouve quand même qu'il y a 7 patients sur les 30 qui ont l'air de répondre donc ça justifie l'intérêt d'aller plus loin de faire un plus grand essai clinique la même chose pour un médicament GABAergique on n'a pas trouvé de différence entre placebo et le médicament sur les primary endpoints mais si on regarde d'autres tests etc ou des sous-tests on a vraiment l'impression qu'ils peuvent améliorer la fonction sociale et comportementale des patients avec l'X fragile formidable sauf que et là d'ailleurs le time qui dit le premier médicament qui pourrait améliorer les problèmes sociaux dans l'autisme c'est plus que dans l'X fragile c'est dans l'autisme en général 2012 2013 l'essai clinique pour le GABAergique est arrêté parce qu'il n'y a pas d'effet bien que certains parents disent ah mais oui mais mon gamin il allait mieux 2014 Roche Novartis annonce l'arrêt des essais cliniques parce que ils disent des essais cliniques importants sur plusieurs centaines de patients adolescents adultes parce qu'ils ne trouvent pas d'effet significatif mais le problème est notamment Vincent Desportes et ses collaborateurs se demandent mais est-ce qu'on a utilisé les bons tests et les tests comportementaux qui ont été utilisés sont extrêmement sensibles à l'effet placebo ne sont pas des tests stables et il faudrait développer des tests cognitifs plus objectifs donc je crois que ça c'est une leçon si on veut pouvoir pour ces maladies lentement dégénératives etc pouvoir tester des médicaments il faut aussi peut-être repenser complètement la manière de faire les essais cliniques d'avoir des tests qui répondent à la fois à une amélioration réelle médicale et pas à quelque chose qui est facile de mesurer et puis voilà donc c'est un gros problème je crois que je vais passer là parce que voilà ah non oui bon alors juste dans oui il me reste 20 minutes ah bon d'accord ah bon ah oui non non mais excuse non mais alors j'avais un truc qui m'était que je parlais depuis 1h54 mais c'est probablement que ça avait été ah bon bah ça va mieux ça va mieux ok merci donc l'ataxie de Friedreich maladie sur laquelle maladie à la fois neurologique et cardiaque les patients sont handicapés à cause de leur maladie neurologique meurent à cause de leur maladie cardiaque et quand j'avais fait ma leçon inaugurale donc c'est un gène qu'on a identifié Michel Koenig dans mon laboratoire en 1996 qui a tiré l'attention d'Arnold Munich du point de vue des mécanismes et à l'époque des résultats venant d'essais non contrôlés placebo du groupe d'Arnold Munich en 2002 par exemple suggéraient que un antioxydant appelé l'ID-Bénone a une action thérapeutique utile sur la cardiopathie chez la moitié des patients traités semblait ne pas avoir d'effet sur la sur la neurologie mais en tout cas avoir des effets sur la cardiopathie donc moi j'étais très content parce que c'est au moins pour un gène qu'on avait identifié il y avait une application clinique traitement c'était une première étude en 2009 un article colligent 11 études cliniques redit qu'il y a des des arguments d'amélioration à la fois sur l'hypertrophie cardiaque et même sur certains symptômes neurologiques pour les patients avec Friedreich traités par l'ID-Bénone nous sommes en 2009 en 2011 une étude placebo contrôlée américaine mais qui ne dure que 6 mois c'est peut-être pas suffisant sur 80 patients il n'y a pas d'évidence statistique d'effet de l'ID-Bénone en 2012 une revue des millions de dollars ont été dépensés par un public private industry based initiative pour la recherche thérapeutique sur la taxis du Friedreich malgré cet effort international très vigoureux il n'y a pour le moment pas de thérapeutique avec un effet prouvé et c'est confirmé dans un article de Massimo Pandolfo qui est un des grands spécialistes que pour le moment les essais randomisés et contrôlés n'ont pas donné d'arguments robustes d'efficacité pour aucune des molécules testées donc c'est pas très très encourageant alors dans l'IGBMC il y a l'équipe d'Hélène Puchot qui avait mis au point les modèles souris pour la taxis de Friedreich qui a continué et notamment fait des recherches précliniques sur le modèle souris que je trouve très excitante montrant qu'on peut prévenir la cardiomyopathie et même la reverser pour une cardiopathie qui est déjà installée par thérapie génique et des résultats non publiés donc ça c'était publié dans Nature Medicine des résultats non publiés montrent qu'il en est de même pour les troubles neurologiques et donc il y a une start-up qui a été créée et ils espèrent pouvoir faire des essais cliniques en espérant que ça va marcher la même chose pour une autre maladie sur laquelle on avait identifié le gène qui est la myopathie myotubulaire ou là aussi une maladie extrêmement grave qui souvent cause la mortalité d'enfants avant l'âge d'un an une maladie musculaire et sur le modèle souris mais surtout sur un modèle naturel de chien Anna Buche-Bello qui travaille maintenant au généton qui était avec moi dans le temps a montré des effets absolument spectaculaires de la thérapie génique sur cette maladie très grave avec des chiens qui mourraient au bout de quelques semaines et qui gambadent deux ans après la thérapie génique donc le chien c'est déjà quand même mieux que la souris du point de vue taille etc donc là aussi on espère mais c'est une maladie très rare ça pose des problèmes peut-être d'avoir des succès alors une chose dont on parle très peu en France en tout cas c'est que bon faire du traitement il faut absolument continuer à essayer de développer du moins de vue préclinique et clinique des essais de traitement en essayant de les faire le mieux possible mais on ne peut pas promettre aux familles que toutes ces maladies on va pouvoir les traiter et donc la question est-ce qu'il y a d'autres moyens de prévention et il y a ce moyen de prévention qui n'est pas une victoire de la médecine puisque ça consiste à supprimer le malade mais à l'état fœtal c'est le diagnostic prénatal alors ceci est fait pour la trisomie 21 et d'autres anomalies chronosomiques et il y a maintenant grâce au séquençage à haut débit cette explosion de dépistage prénatal non invasif avec test sur le sang maternel mais c'est pas un diagnostic c'est un dépistage qui est d'utilisation croissante dans beaucoup de pays qui n'est pas encore remboursé en France par la sécurité sociale mais qui commence à être utilisé par les femmes qui vont payer pour ce test les 500 euros mais ça on en parle pas mal dans les journaux d'hiver et effectivement ça pourrait conduire à une quasi-disparition de la trisomie 21 ce qui peut poser des problèmes par rapport à la tolérance au handicap etc c'est un problème éthique difficile mais ce que je voudrais parler c'est les possibilités de dépistage préconceptionnel des couples à risque d'avoir des maladies sévères pédiatriques soit maladies récessives où les deux parents sont porteurs d'une mutation mais non atteints soit les maladies liées au chromosome X qui sont transmises par des femmes qui ne sont pas atteintes mais qui portent la mutation et qui peuvent avoir des garçons atteints et le séquençage à haut débit pourrait permettre maintenant dans la population générale de dépister les couples à risque d'avoir des enfants atteints de maladies récessives ou une bonne partie de ceux à risque d'avoir des maladies liées au chromosome X alors c'était déjà possible par exemple pour la mucoviscidose et ça se pratique assez couramment aux Etats-Unis en France le comité consultatif national d'éthique a à plusieurs reprises émis des avis défavorables sur le diagnostic préconceptionnel de la mucoviscidose pour des raisons que je pourrai discuter au pot après alors ceci dit le dépistage conceptionnel dans la population générale ça fait plus de 30 ans que ça se fait pour certaines maladies dans certains pays par exemple dans les populations du nord de la Méditerranée sud de l'Italie Sardaigne Crète Grèce il y a des programmes qui ont commencé vers les années 75 de dépistage systématique des thalassémies qui était un problème majeur et là vous pouvez voir qu'il y avait à peu près 110 naissances de thalassémique en Sardaigne c'était une maladie extrêmement lourde à l'époque les enfants mouraient à l'âge de 10 ans quand ils avaient une thalassémie maintenant les choses se sont améliorées mais donc 110 naissances par an ce programme de dépistage au niveau de la population générale mais avec une information sur la maladie avec un accompagnement disons a conduit à la quasi-disparition vous voyez il n'y avait plus que quelques cas par an en Sardaigne à Chypre il n'y en a plus du tout ou en Crète je ne me rappelle plus c'est l'un des deux il n'y a quasiment plus de naissances de thalassémiques alors que dans les années 70 il n'y avait pas suffisamment de sang pour les transfusions des patients avec thalassémie dans ces pays chez les juifs achkénaz au début cette maladie de Theysax maladie très neurologique dramatique qui conduit à la mort à l'âge de 2-3 ans des enfants atteints un dépistage systématique dans cette population juive achkénaz aux Etats-Unis Canada et en Israël vous voyez entre 69 et 98 1,3 million de personnes testées 50 000 porteurs sains identifiés 3 000 grossesses suivies 604 foetus atteints 583 IMG dans cette population Theysax n'existe pour ainsi dire plus alors comme je disais la révolution technologique du séquençage à très haut débit permet de développer ces diagnostics de manière plus systématique et en plus c'est un marché énorme donc dès qu'on dit marché énorme on dit ah oui mais ça va être la pression du marché etc mais est-ce que c'est parce que c'est un marché énorme qu'il faut évacuer le problème parce qu'effectivement c'est 800 000 couples par an qui prévoient d'avoir un enfant donc marché énorme alors est-ce que c'est une dérive eugénique inacceptable de faire ça non plus pour une maladie particulièrement fréquente mais pour l'ensemble de maladies graves récessives ou liées au chromosome X est-ce qu'il faut interdire ça ou est-ce que c'est acceptable dans certaines limites c'est-à-dire pour certaines maladies particulièrement graves mais pas pour d'autres et qui c'est qui va définir où se trouve la limite est-ce que ça devrait être pris en charge par l'État donc un coût initial certainement très important ou par ceux qui peuvent payer et on a le problème de la médecine à deux vitesses mais la question que je pose souvent parce qu'en France on accepte et on trouve parfaitement éthique que si dans une famille il y a un enfant atteint de mycoviscidose on va faire on va proposer aux parents de faire non seulement du diagnostic prénatal mais on va dire aux soeurs ou aux frères de l'enfant atteint vous êtes peut-être porteur de la mutation deux chances sur trois qu'ils soient porteurs de la mutation on va tester si vous êtes porteur de la mutation et que vous avez des projets d'enfants on va tester votre conjoint et si votre conjoint est atteint vous pourrez enfin est porteur de la mutation vous pourrez faire un diagnostic prénatal donc en France on estime qu'il est parfaitement éthique de prévenir la naissance d'un deuxième enfant atteint dans la famille même élargie où il y a eu déjà un premier enfant atteint mais on trouve que ça n'est pas éthique c'est l'avis ou en tout cas qu'il y a des problèmes du comité national d'éthique de prévenir la naissance du premier enfant atteint je ne vois pas la différence éthique entre une prévention par le diagnostic prénatal du deuxième enfant ou du premier enfant et je reviens il y a peut-être des personnes qui étaient au comité national d'éthique je vais être peut-être un peu critique vis-à-vis de la dernière dernière avis du comité national d'éthique sur réflexion éthique sur l'évolution des tests génétiques liés au séquençage de l'ADN humain à très haut débit document de 83 pages alors je ne vais pas vous lire ce document rassurez-vous mais grâce aux techniques informatiques de base on peut regarder combien de fois certains mots sont présents dans un document de 83 pages dans ce document de 83 pages il y a 116 fois le mot risque 20 fois le mot discrimination 7 fois le mot danger c'est-à-dire de manière systématique on essaye de voir tous les dangers possibles et imaginables qui pourraient être liés à l'utilisation du séquençage à haut débit et je voudrais notamment par exemple ça c'est le texte même si on commence à utiliser le séquençage à haut débit d'une analyse ciblée sur une maladie à une analyse ciblée sur l'individu en bonne santé prescrite sans hypothèse diagnostique pour dépister un risque encouru par l'individu on risque de sortir du cadre médical et d'aboutir à une situation où c'est la société qui impose une norme alors ceci dit si on réfléchit c'est exactement la même chose pour la balance la balance permet de prévoir des risques si on est obèse de maladies cardiovasculaires et de diabète et pour toutes les jeunes femmes qui suivent leur poids et essayent de diminuer de poids et donc les anorexiques la balance est quelque chose d'extrêmement dangereux il y en a beaucoup qui meurent donc est-ce qu'il faut interdire l'usage de la balance ou le limiter strictement à une application médicale prescrite par le médecin et je proposerai en commentaire cette citation de Charles Péguy le quantisme a les mains pures mais il n'a pas de mains et nous nos mains caleuses nos mains noueuses nos mains pécheresses nous avons quelquefois les mains pleines et c'est peut-être cette préoccupation qu'on a trop en France alors je suis un peu polémique de danger largement imaginaire dans le domaine dans le cas de la santé en créant des complexités administratives tatillon danger sanitaire des OGM l'acnil qui quelquefois trouve des poux pour des études où on se demande vraiment quel serait le problème surtout dans une période où tout le monde met sur Facebook ou sur Internet et où on voit d'après l'hélix que de toute façon ce que vous racontez si vraiment quelqu'un veut savoir ce que vous racontez on peut se dire que quelqu'un qui clique plusieurs fois sur Google pour savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour la maladie de Huntington on peut supposer qu'il y a soit c'est quelqu'un qui travaille sur la maladie de Huntington soit c'est quelqu'un qui a une personne dans sa famille qui a une maladie de Huntington et par contre dans le même temps on s'est aperçu qu'on s'est préoccupé trop peu ou trop tard de dangers réels et on a tous les scandales sanitaires amiantes distilbèdes hormones de croissance médiator je vous laisse la réflexion voilà j'arrive presque à la fin ça c'est juste pour indiquer que pendant ces 12 années j'ai fait souvent avec des collègues du Collège de France une série de colloques sur les sujets certains d'entre eux que j'ai abordés ici le dernier ou plusieurs des collègues du Collège de France éditeurs de Christine Petit Alain Fischer et Pierre Corvolle m'ont fait l'amitié de venir à Strasbourg pour un colloque qui était je pense intéressant et puis je tiens à faire des remerciements au Collège de France mes collègues biologistes avec QGU des intérations très amicales et intéressantes aux administrateurs les 4 qui ont été administrateurs pendant ma période l'administration du Collège de France l'aide financière qu'il a fournie à mon équipe de recherche et puis mes collaborateurs il y en a plusieurs qui sont là je les remercie de collaborations extrêmement fructueuses et agréables mon maître Pierre Chambon mes collègues généticiens les associations de patients très importantes à la fois pour la recherche et puis pour comprendre ce que c'est les maladies génétiques et ma famille bien évidemment et puis un postlude parce que j'ai d'autres passions que la génétique la génétique est une grande passion mais j'ai aussi les passions artistiques alors j'ai essayé de les faire se rencontrer et cette année pour changer un peu mes cours j'ai fait une série de quatre cours de cinq cours pardon dans quatre cas où j'ai projeté un film parlant d'une maladie génétique où la maladie génétique a un rôle très important et faisant le cours après sur cette maladie génétique je pense que ça permettait d'aborder le fait que les maladies génétiques ce n'est pas simplement des mécanismes moléculaires cellulaires que c'est aussi des personnes des familles et de voir par le cinéma peut-être ce que peut être l'impact et avec des choses très intéressantes par exemple dans Lorenzo sur l'adrénogalistrophie sur le problème des essais cliniques quand on a un médicament qui a l'air de corriger un biomarqueur qui est le marqueur diagnostic de la maladie et puis un aspect un peu personnel puisque Peter Ustinov qui joue le rôle du grand spécialiste de l'adrénogalistrophie dans ce film ressemble beaucoup en corpulence en accent mitel-europa au grand spécialiste qui était Hugo Moser qui était co-auteur du papier dans lequel on a identifié le gène de l'adrénogalistrophie et puis Michel Petrucciani qui était un immense et très petit pianiste de jazz et qui était atteint de cette forme très sévère d'ostéogénèse imparfaite et non seulement le cinéma mais il y a eu une représentation théâtrale à l'amphithéâtre Marguerite de Navarre où quelqu'un qui fait du théâtre d'improvisation a écrit et interprété lui-même une pièce qu'il avait déjà présentée plusieurs fois à Strasbourg c'est comme ça que je l'ai connue il se trouve que cet homme de théâtre a un enfant qui atteint d'une maladie extrêmement grave hépatique extrêmement grave auquel on avait annoncé que très probablement il n'allait pas survivre finalement une greffe deux fois lui a permis il a maintenant neuf ans d'aller très bien donc on a eu à la fois cette pièce et puis le grand spécialiste de la maladie Emmanuel Jacquemin au Kremlin Bicêtre est venu faire un magnifique séminaire sur la maladie et puis maintenant je voudrais évoquer la mémoire de Jean Dossé mais d'une manière un peu décalée alors Jean Dossé évidemment professeur au Collège de France de la chaire de médecine expérimentale décédé je crois en octobre 2009 il y avait eu des journées qui lui ont été consacrées sur son oeuvre scientifique et médicale mais je souhaite montrer un aspect moins connu mais qui a eu énormément d'importance pour la place de la France dans les débuts du programme génome humain et ceci passe par cette très belle femme qui s'appelle madame Hélène Hanavi mais d'abord Jean Dossé notamment au début de sa carrière était très amateur d'art et avait avec sa première femme une galerie d'art rue du dragon la galerie du dragon où il a présenté des peintres extrêmement connus dont je crois les premières présentations parisiennes de Jackson Pollock etc donc c'était une galerie d'art très connue et Jean Dossé était lui-même collectionneur et dans un catalogue de vente aux enchères de notamment de la collection du professeur Dossé cette très belle en fait ce diptyque de Simon Hantaï qui est un peintre extrêmement connu qui est décédé récemment et je trouve absolument étonnant cette peinture de 1950 qui ressemble tout à fait au diagramme de de biologie structurale et j'ai comparé ça avec la structure cristalline de HLA je trouve donc ça c'est date de 1950 ça c'est de 2006 mais je trouvais que c'était très évocateur mais alors Madame Hannavy Madame Hannavy qui était une riche collectionneuse qui avait fréquenté la galerie du dragon apprenant par la télévision que quelqu'un finalement qu'elle avait connue dans le temps finalement c'était un grand professeur qui venait d'avoir le prix Nobel elle n'avait pas d'héritier elle avait une grande collection elle a décidé de donner sa collection pour la recherche médicale du professeur Jean Dosset collection avec Victor Brunner Jean Dubuffet un Max Ernst qui lui a été donné par la la fondation Jean Dosset au centre Pompidou vous pouvez voir ce très beau Max Ernst alors pourquoi est-ce que je me rappelle Daniel Cohen à qui je disais ça il se tourne vers Jean Dosset en disant mais pourquoi il a donné alors que ça pourrait être utilisé pour le laboratoire et Jean Dosset lui explique que pour avoir le droit de vendre le reste de la collection à Sotheby's à Londres et en tirer des prix il fallait quand même donner quelques arguments pour avoir la permission d'exporter ses oeuvres donc voilà le catalogue de la vente à Sotheby's avec aussi un très bon d'Amstern de la vente d'Hélène à Navie catalogue préfacé par Jean Dosset et l'argent de cette vente a permis d'initier le centre d'études du polymorphisme humain qui a joué un rôle capital dans les débuts des cartographies génétiques du génome il n'y aurait pas eu s'il n'y avait pas eu le CEF il n'y aurait pas le Généthon il n'y aurait pas le CNG il n'y aurait pas le CNS donc voilà le tableau qui a été le plus qui a atteint le prix le plus cher un très beau tableau de Balthus à l'époque je crois que c'était le tableau d'un peintre contemporain vivant le plus cher voilà donc ça c'est quelques belles images et puis la génétique m'a conduit aussi de temps en temps à faire des conférences qui réunissaient l'ADN des Asperges Marcel Edouard Jean-Jacques et quelques autres et tout est parti d'une étude GWAS vous voyez les études GWAS peuvent conduire à des choses inattendues cette étude GWAS publiée dans une très bonne revue Plus Genetics mais par des gens qui sentent un peu le souffre en France qui viennent d'une compagnie qui s'appelle 23andMe qui fait du direct to consumer des tests génétiques sans intervention médicale directement pour les consommateurs mais qui font de la science aussi et notamment parmi les diverses maladies auxquelles ils s'étaient intéressés dans cet article il y avait des choses qui n'étaient pas des maladies et notamment ils posaient cette ils posent des questions à leurs clients les clients qui payent pour se faire génotyper sur 500 000 ou 1 million de variants par C'est plus SNP dont je vous ai parlé parmi les nombreuses questions sur la santé sur est-ce qu'on a les cheveux frisés ou pas est-ce que on a plus ou moins d'empathie ou pas n'est-ce pas il y avait une question sur quand vous mangez des asperges est-ce que votre votre urine sent le chou fermenté ou vous ne sentez rien ou vous ne mangez jamais d'asperges c'était la troisième réponse possible et ils font tourner donc ils ont ces réponses et d'autre part ils ont le génotype à 1 million de points du génome des gens qui ont répondu ils font tourner l'ordinateur et ils trouvent un pic avec une signification statistique de 10 puissance moins 23 là il n'y a pas photo j'ai calculé que même si on tient compte des tests multiples puisqu'il y a 1 million de tests en fait la valeur statistique réelle c'est 10 moins 17 donc une chance sur 100 millions de milliards de trouver ça par hasard et donc je dis ce n'est plus une Manhattan plot mais une type A plot parce qu'il n'y a qu'un seul gratte-ciel qu'est-ce qu'il y a dans cette région du génome du chromosome 1 il y a toute une série de gènes récepteurs à l'odorat et donc ça n'explique pas tout mais en tout cas une bonne partie du fait que certaines personnes ne sentent pas cette odeur est-ce que c'est parce qu'ils ne la produisent pas ou parce qu'ils ne la perçoivent pas en fait il semble que pour 10% c'est parce qu'ils ne la sentent pas pour 10% c'est parce qu'ils ne la produisent pas là c'est la région génétique qui est impliquée dans la perception et ceci me permet Marcel de dire qu'il y a des gens qui sont génétiquement prédéterminés à ne pas comprendre ce texte de Marcel Proust du côté de chez Swan test où il décrit les asperges alors je suis alsacien et les asperges en ce moment c'est très important en Alsace donc il y a une description magnifique par Marcel Proust des asperges ces nuances célestes et ces légumes qui à travers le déguisement de leur chair comestible et les fermes laissaient apercevoir en ces couleurs naissantes d'aurore en ces ébauches d'arc-en-ciel en cette extinction de soir bleu cette essence précieuse que je reconnaissais encore quand toute la nuit qui suivait un dîner où j'en avais mangé elle jouait dans leurs farces proéthiques et grossières comme une féerie de Shakespeare a changé mon pot de chambre en un vase de parfum et bien je peux vous dire qu'il y a à peu près 20% de la population qui quand ils lisent cette page de Proust se demandent mais de quoi parle-t-il donc on a au moins une partie de la réponse grâce à la génétique donc ça c'est Marcel et puis là il y a Édouard cette Hper toute seule mais surtout ce très beau tableau qui est à Cologne avec une botte d'asperge Édouard Manet c'est celui qui est qui a servi de modèle pour le peintre Estir dans la recherche du temps perdu et celui qui lui a commandé le tableau et qui a reçu comme cadeau le petit tableau qui est au musée d'Orsay avec une seule asperge c'est Charles et Frussy Charles et Frussy qui est un des modèles pour Swan voilà et puis pour ceux qui se demandent qu'est-ce que je vais faire bientôt et je termine sur mes deux dernières dias ceux qui veulent venir à Strasbourg au mois à l'automne je change de de direction mais pas complètement et je deviens commissaire d'exposition et donc vous êtes chaleureusement invité et je vous ferai une présentation personnelle d'une exposition d'interaction entre ma collection et celle du musée voilà et je vous remercie pour votre attention j'étais un peu long mais bon ça va à peu près il y a un pot qui suit alors je ne peux peut-être pas inviter tout le monde mais tous ceux qui ont été invités tous les collègues du Collège de France tous les collègues généticiens tous les amis donc vous vous reconnaîtrez c'est au Salon Bleu et il y aura du vin d'Alsace ou du vin lié génétiquement à l'Alsace vous pourrez le découvrir voilà merci pour votre attention merci Merci.